Le Deunitat Intellectus de Thomas d'Aquin est directement consacré à la discussion de la première erreur qu'Étienne Tampier condamnera le 10 décembre 1270. L'unité de l'intellect, mais il aborde aussi naturellement la deuxième qu'il a déjà attaqué dans la Summa Contra Gentiles et la Sentencia Libre de Anima, comme l'ouvrage homonyme d'Albert Legrand. Le texte de Thomas est antérieur à la mesure épiscopale. Toutefois, contrairement à Albert, il s'en prend lui explicitement à des partisans latins d'Averroes, à des chrétiens, à des contemporains. En fait, tout le livre de Thomas s'insère dans une vivante polémique qu'il a sans doute largement contribué à aiguisé et qui, en tout état de cause, va lui survivre. Deux témoignages. Ce qui réplique à Thomas d'abord Sigurd Brabant, dont les « Questions des animaux intellectuels » rédigés entre 1272 et 1274 répondent point par point au Deunitat. Un maître anonyme, désigné sous le nom d'anonyme de Giel, dont les « Questions in Aristotelis Libros de Anima » composés en 1270 et 1275, maintiennent l'essentiel des thèses avéroïstes malgré l'intervention thomasienne s'agissant de l'article 2. L'auteur, bravant la censure épiscopale, va jusqu'à écrire. Ce discours est long, mais la réponse sera brève. Ceux-ci assument que l'homme, au sens propre, pense, mais ils ne le prouvent pas. C'est seulement une fois qu'ils ont fait l'hypothèse qu'ils daignent argumenter. Mais ce qu'ils supposent n'est pas vrai, ils n'ont aucun argument. Ainsi donc qu'au sens propre du mot « l'homme pense », cela je ne le concède pas. Évidemment, si le point est concédé, je ne sais que répondre, mais ce point je le n'est à juste titre, c'est pourquoi je répondrai facilement. Dans l'anonyme de Gilles, « questionnes de anima », le vocabulaire de la dispute obligationnelle avec des « se concedo », « nego », « necio » ou « dubito » semblerait donner raison à Albert quand il dénonce le format purement logique de la philosophie pratiquée à Paris. Il faut cependant souligner que l'auteur de ces « questionnes » anonyme connaît bien les textes des philosophes. Trop bien pour en faire un simple sophista. Thomas lui-même, ensuite, dans le style, porte toutes les marques de l'engagement personnel depuis le tableau rageur du prologue jusqu'au défi méprisant de la conclusion. Cela fait quelque temps qu'une erreur sur l'intellect a commencé de se répandre. Elle tire son origine des thèses d'Averroès qui tentent de soutenir que l'intellect qu'Aristote appelle « possible » et qu'il désigne, lui, improprement du nom de matériel est une substance séparée du corps selon l'être, qui n'est d'aucune façon unie au corps comme forme. Il soutient en outre que l'intellect possible est unique pour tous les hommes. Nous avons déjà écrit plusieurs fois contre cette erreur, mais puisque l'impudence de ces partisans continue de résister à la vérité, l'intention qui nous anime aujourd'hui est de produire contre elle de nouveaux arguments pour la réfuter aux yeux de tous. Si quelqu'un faisant glorieusement étalage du faux nom de la science veut dire quelque chose contre ce que nous avons écrit, qu'il ne s'exprime pas dans les coins sombres ou devant des gamins qui ne savent pas juger de matière si ardue, mais qu'il réplique à cet écrit par un écrit si l'ose. Il trouvera face à lui non seulement moi, qui suis le dernier de tous, mais bien d'autres élateurs de la vérité qui sauront résister à son erreur ou éclairer son ignorance, mais qui sont au juste les adversaires de Thomas. Le Deunitat ne laisse aucun doute à ce sujet. Ce sont des enseignants de philosophie latin qui ont choisi Averroes, envers et contre tous, c'est-à-dire à la fois contre la tradition patristique latine et contre la saine tradition du péripatitisme. Ce sont des chrétiens qui affectent de pouvoir s'accepter eux-mêmes de l'univers de croyance et du système d'obligation défini par leur propre religion. Enfin, on l'a dit, ce sont des contemporains. Traditionnellement, l'ensemble de ces indications est considéré comme menant à une figure centrale, Siger de Brabant, auquel s'ajoute un autre maître S. Ard, de la seconde moitié du XIIIe siècle, Boes de Dacis. Il faut revenir sur les deux cas. On a beaucoup écrit sur Siger, véritable anti-héros de la géographie thomiste, mort assassiné à Orvieto, poignardé par son secrétaire devenu fou après avoir dû fuir Paris où le Deunitat de Thomas l'avait discrédité. Infidèle et blasphébateur pour les chroniqueurs du XIVe siècle, avéroïste, enragé pour les historiens du XIXe et du début du XXe siècle. Siger appartient à ce que l'on pourrait appeler l'iconographie philosophique. Il représente le mal, l'avéroïsme dans les triomphes de la sainteté. Il est le faire-valoir idéalisé de Saint Thomas. En fait, c'est d'abord Albert le Grand qui est crédité du mérite d'avoir contraint Siger à la fuite alors qu'il n'était pas à Paris. La thèse apparaît pour la première fois en 1320 dans la continuation Brabant Sonne de la chronique de Mathieu le Polonais. L'historiographie, en boitant le pas à la chronique, le maître de Brabant fera désormais partie des triomphes d'Albert, puis surtout de Thomas. Mais on lui prête trop et trop vite à vouloir à toute force plier les éléments connus de sa biographie au portrait en creux dessiné par la grande invective thomiste. L'événement le plus déformé de toute la vie de Siger est, et c'est ses symptomatiques, postérieur d'un an au démonitate. Il prend sens à partir de lui et à la fois, comme dans toute écriture de l'histoire abusivement fondée sur le mouvement rétrograde du vrai, il en légitime le projet comme la réalisation. Durant Noël 1271, le maître S. Arr Aubry de Reims, un représentant typique du courant corporatiste pro-philosophique qui, dans les années 1265, avait multiplié les manifestes pour la philosophie et élu recteur de l'université par ses collègues des nations françaises, picardes, anglaises, à l'unanimité, moins un pour chacune des trois, et par un quart seulement de la nation aux Normandes. Les trois quarts des maîtres restant l'estiment inapte à la charge. Une crise institutionnelle commence que les premiers historiens de l'avéroïsme vont malencontreusement transformer en crise intellectuelle. Confirmé dans sa charge par un tribunal, Aubry l'occupe trois mois selon l'usage face à une opposition qui ne désarme pas. À l'expiration du mandat légal du maître contesté sans doute en représailles, on élit le successeur d'Aubry sans convoquer les Normands qu'il avait boudés. Piqués au vif, ceux-ci répliquent en élisant leur propre recteur. La faculté des arts a désormais deux fractions par thèse. La première, largement majoritaire, porte le nom de celui qui a été son premier recteur et la cause occasionnelle du conflit. C'est la parse alberissi, la fraction d'Aubry. La seconde s'appelle fraction de Siger, parse Sigeri. Rien là d'extraordinaire, mais l'incompréhension du vocable renforcé par la légende va transformer cette dénomination administrative en emblème philosophique. La parse Sigeri devient le parti de Siger, c'est-à-dire le parti des avéroïstes. Siger lui-même est un promu chef de bande, figure de proue d'un mouvement dont il est la tête pensante et le bras armé. Sur la violence supposée de Siger, une fiction qui remonte à l'obscur affaire de l'enlèvement du français Jean Dully par les Picards, Robert de Neuville et Régnier. Singulier parti pourtant que ce parti avéroïste, dont tous les membres ou presque sont normands. Singulier chef aussi que ce maître qui rassemble autour de lui les partisans de la philosophie la plus virulente pour contrer les supporters d'un des plus acharnis représentants de l'idéologie universitaire des années 1265. En fait, comme l'a bien montré Gauthier, l'élection de Siger, un membre de la nation Picard, à la tête de la fraction des Normands, n'a qu'une explication valable et elle est institutionnelle. Le statut universitaire du 27 août 1266, interdisant sous peine d'excommunication à une nation de se séparer des autres, les Normands fractionnaires doivent nécessairement voter à leur scission toute apparence d'une séparation de nations. Ils pensent le faire en élisant pour leur premier recteur un Picard. C'est ainsi que la fraction des Normands devient la fraction de Siger. L'unique contribution de Siger à la crise parisienne que l'arbitrage du cardinal Léga Simon de Brion va résoudre en mai 1275 au détriment des schismatiques et donc de leur fournir une couverture légale sans rapport avec la polémique qui l'oppose, lui, à Thomas d'Aquin. Le fantôme de la parse Sigeri n'en hante pas moins les histoires de la philosophie au mépris de la plus élémentaire vraisemblance, Comme l'écrit avec humour Gauthier, si les maîtres qui firent ces sessions étaient les avéroïstes, il n'y aurait eu qu'un seul avéroïste sur 60 maîtres dans la nation française, celui qui avait voté contre l'élection d'Aubry. Un seul survint dans la nation Picard, Siger de Brabant, un seul survint dans la nation anglaise, ce serait alors beau est de Dacis. Mais dans la nation normande, tous les maîtres, sauf 5 ou 6, auraient été avéroïstes et par un surcroît de hasard, les 5 ou 6 orthodoxes auraient été les 5 ou 6 maîtres de l'archidiocèse de Rouen, tandis que tous les maîtres des 6 évêchés suffrageants au nombre de 14 ou 15 auraient été avéroïstes. Suffrageant Cet avéroïsme, un peu trop géographique pour être vrai, sert pourtant depuis plus d'un siècle de cadrage à l'analyse de Deunitat Intellectus de Thomas et à l'évaluation de son rôle dans l'histoire de la philosophie. Derrière la légende ténébreuse de l'histoire et les contresens romanesques de l'historiographie, un fait néanmoins demeure. Siger fait partie de la génération qui a inauguré l'interprétation radicale de l'aristotélisme à l'Université de Paris et il a commenté le traité de l'âme entre 1265 et 1270. En outre, il est le seul auteur antérieur à 1270 dont l'œuvre contient des parallèles significatifs avec des thèses stigmatisées dans le Deunitat Intellectus contraverroïstas. Cette solitude appelle une certaine prudence dans le maniement des données tirées des conférences de Bonaventure ou des colophons des manuscrits de Thomas et d'Albert. Pour le grand historien de Siger, Van Stimbergen, un groupe notable de maîtres et d'étudiants partage les idées de Siger ainsi qu'ils résultent des textes de Bonaventure et de Thomas, du témoignage de certains manuscrits de Deunitat Intellectus et de l'évolution ultérieure des événements. C'est du moins ce qu'il faut croire si l'on veut conserver à l'affrontement de Thomas et de Siger la dimension d'une gigantomachie fondatrice. Siger, la dimension d'une gigantomachie fondatrice. Siger en ressort prince des avéroïstes et l'avéroïsme lui-même comme une réalité institutionnelle. Ce scénario ne fait plus cependant l'unanimité. Une simple question de fait divise les historiens, la cause occasionnelle de l'intervention de Thomas en 1270. Chacun s'accorde à dire que le texte qui explique la composition du Deunitat Intellectus contraverroïsta est l'ouvrage édité par Bazan sous le titre de « Questions intersum de anima ». L'hypothèse est raisonnable. Plusieurs passages du Deunitat semblent faire littéralement référence à des thèses centrales, des « Questionnes ». Le Deunitat a deux cibles, la première avéroïsme lui-même, une polémique désormais classique pour Thomas qui, dans les années précédentes, a plusieurs fois critiqué les absurdités de la noéthique du commandateur. La seconde cible est la doctrine de défenseur latin d'avéroïsme, une batterie de raisonnements et de preuves destinées à relayer l'argumentation défaillante du grand commentaire sur le livre de l'âme. C'est là la place des « Questionnes intersum de anima » de Siger, seule source plausible et unique document incontestable d'un avéroïsme distinct du complexe de lieux, de thèmes et de doctrines propres aux philosophes cordouans. Place ambiguë toutefois, car si tous les historiens concèdent un rôle majeur au texte de Siger, une discordance totale règne sur la datation des « Questionnes » et par voie de conséquence sur la signification et la portée à accorder aux thèses qu'elles véhiculent. Pour Bazan, les « Questionnes intersum de anima » datent de 1269 ou 1270, vraisemblablement du cours de l'année académique 1269-1270. C'est pourquoi, avant 1270, y compris dans la « Question des anima » de Thomas d'Aquin, que Thomas d'Aquin met au programme des disputes scolaires dès son arrivée à Paris en janvier 1269, Thomas réfute toujours Averroès et jamais les Averroïstes. Sans l'œuvre de Siger, point d'Averroïsme, avant le geste de rupture des « Questionnes intersum de anima », Averroès est seul. Ce que les collationnès des septèmes d'Onis de Bonaventure attaquent le 25 février et le 7 avril 1268, ce sont les erreurs des philosophes du passé. Aristote et Averroès pour l'éternité du monde, Averroès pour l'unité de l'intellect. « Aucun maître contemporain n'est visé en particulier, à commencer par Siger. » Bonaventure connaît bien déjà ce qui va passer pour la véritable caractéristique de la théorie de l'intellect d'Averroès. Contrairement aux maîtres qui l'ont précédé, les tenants de ce qu'on a appelé d'un terme malheureux « le premier avéroïsme », il sait que le commentateur soutient qu'il y a une seule âme intellectuelle pour tous les hommes, et ce, non seulement pour ce qui est de l'intellect agent, mais aussi pour ce qui est de l'intellect possible. Mais précisément, il ne fait état d'aucune tentative nouvelle de défense et illustration du monopsychisme. C'est seulement avec la réaction de Thomas que Siger entre dans l'histoire, et cette entrée nécessairement tardive à la fois proche du « De démonitate » et de la condamnation du 10 décembre 1270. Pour Bazanne, en effet, l'impétueux évêque de Paris n'eut pas attendu plus de deux ans avant d'intervenir par la condamnation de 1270, si les « Questionnes intersum de anima » avaient été professés dès avant 1268. A l'inverse de Bazanne, Gauthier minimise singulièrement le rôle des « Questionnes » et leur donne une toute autre datation écrite vers 1265. Les « Questionnes intersum de anima » ne sont en rien œuvre originale. « Travail de jeunesse » dans tous les sens du terme. Le texte de Siger ne procède pas d'une lecture nouvelle et attentive d'Averroès. Il n'a rien d'original ni de personnel. C'est un collage maladroit d'informations incomplètes, erronées ou hétérogènes. L'originalité supposée de Siger est de fondre en une âme intellective unique, les deux intellects agents et possibles, et de déclarer cette âme intellective réellement séparée de l'homme. Pourtant, rien de tout cela n'est original. Au moment où Siger s'en empare, la première idée a été lancée par les maîtresses Hart depuis plus de trente ans. Quant à la seconde, particulièrement, l'unité et la séparation de l'intellect possible, Siger l'empreinte au théologien Bonaventure, mais aussi Thomas dans son commentaire sur le deuxième livre des Sentences, qui, dès les années 1254-1255, l'ont lu à tort chez Averroès. Loin d'avoir instauré la lecture avéroïste d'Averroès, Siger n'a fait que reprendre les idées de ses prédécesseurs. En fait, il n'a pas même lu correctement ni directement l'œuvre d'Averroès. Une analyse serrée de certaines formulations des questionnes et intersum des anima montre que sa connaissance d'Averroès est largement empruntée à Albert et à Thomas. Avéroïsme de seconde main, l'avéroïsme de Siger n'est pas, comme le sera souvent plus tard l'avéroïsme, un avéroïsme de philologue, c'est un avéroïsme de philosophe. Il ne naît pas de l'analyse des textes d'Averroès, mais d'une option rationnelle alimentée par la doxographie philosophique d'un Albert ou d'un Thomas. Suprême ruse de l'histoire, le promoteur de l'avéroïsme latin avait moins lu Averroès que ses adversaires théologiens. Sinon, su Gauthier, on arrive ainsi à l'extraordinaire situation que résume bien Torel. Préparé par Albert le Grand, la lecture avéroïste d'Averroès s'est répandue grâce à Thomas, qui l'a reprise à Bonaventure et dénoncée dans son propre commentaire des sentences. En fait, Siger l'a trouvé chez Thomas, dont il était un lecteur assidu et non chez Averroès. L'avéroïsme latin n'a donc pas été instauré par Siger. Il a été inventé par les théologiens et adopté par le maître de Brabant. C'est là un paradoxe inattendu. L'hérésie monopsychiste, qui n'existait pas avant que les théologiens ne la dénoncent, existe désormais grâce à eux. Un paradoxe savoureux, en tout cas, puisque si l'on comprend bien en écrivant le Deunitat Intellectus contra Averroïstas, Thomas aurait plus réagi contre un mauvais lecteur de son propre commentaire des sentences que contre un authentique disciple d'Averroès. Bazan étant revenu sur la datation de la question des anima, qu'il situe à présent en 1265-1266, est sur le lieu de sa dispute. Rome est non plus le second séjour parisien. L'hypothèse démythifiante de Gauthier ne manque pas de plausibilité. Reste cependant à expliquer comment Siger a pu forger l'Averroïsme à partir de la lecture théologienne d'Averroès. À suivre Gauthier, la réponse s'impose. Le rôle de Siger a consisté à trouver des arguments inédits en faveur d'une thèse philosophique, l'unité de l'intellect possible, que l'interprétation théologienne thomasienne d'Averroès avait imposée à sa théorie de l'intellect. Or, et ce n'est pas le moindre paradoxe de cette surprenante affaire, l'interprétation du rôle de Siger dans la crise avéroïste, selon Gauthier, nous ramène par des chemins imprévus au diagnostic d'Albert sur les sources du monopsychisme des maîtres parisiens. Pour Gauthier, en effet, si Siger emprunte à la critique thomasienne d'Averroès la thèse générale de l'unité de l'intellect possible, les arguments qu'il invente sont ceux d'un sophista. Le Siger des questionnes intersium des anima nous apparaît avant tout comme un logicien rompu à la technique des impossibilitaires. Impossibilia. Sa culture est limitée, son information médiocre, sa connaissance des textes insuffisante, sa faculté d'invention nulle, on chercherait en vain chez lui une idée originale. Mais une fois qu'il a reçu d'un autre une hypothèse, dit l'excellence en son développé jusqu'au bout les conséquences. A en développé jusqu'au bout les conséquences. Autrement dit, le Siger de 1265 n'est pas un penseur personnel, c'est encore un élève, il doit l'essentiel de son information et de sa pensée aux œuvres des théologiens, notamment aux commentaires sur les sentences de saint Thomas. C'est des théologiens qu'il tire jusqu'à sa manière de lire Averroès, et son originalité ne dépasse pas le jeu logique qui consiste à prendre la défense de la thèse impossible. L'analyse est séduisante et elle a le mérite de reprendre le diagnostic d'Albert tout en donnant une explication plausible de l'apparente aberration du monopsychisme. Il faut avouer en outre que la proposition homo non intelligite a tout de la proposition impossible au sens logique du terme, un type de proposition que l'on retrouve dans les disputes obligationnelles, des impossibilis positionne, et les sophismata dénoncés par Albert, un type de proposition que Siger de fait a discuté. Comment oublier à ce propos que c'est dans la discussion d'un sophisma utrum aexit vera homo est animal nullo homine existente que Siger en appelle à l'éternité des espèces pour justifier la vérité omni-temporelle des propositions analytiquement autorées.